Alors, cet officiel Kimi va encore manquer une course, il sera absent à Monza, il a encore un isolement, malheureusement les tests PCR visiblement ne se sont pas déroulés comme prévu et toujours positifs au Covid finalement. La confirmation n'aura pas tardé à tomber, à deux jours des essais libres des qualifs, Kubica remplacera encore Kimi pour Alformio lors du Grand Prix d'Italie, le Polonais avait fait une performance remarquée à Zandvoort où il avait été appelé au dernier moment. Kubica aura cette fois l'occasion de s'acclimater la C41 puisqu'il sera là dès le début du week-end, les choses sérieuses débuteront vite pour lui puisque les qualifs se dérouleront vendredi après-midi. Samedi, il participera à ses premiers qualifs sprint au Pays-Bas, Kubica s'était qualifié en fond de gré mais avait terminé 15ème juste derrière, Tominadzi en course, sur un circuit pour un temps très difficile pour son handicap. Ouais, franchement, moi je suis plutôt... ça aurait dû être lui le pilote du jour au final, et pas Perez, la fraude Perez qui a remonté avec une fusée quoi. Tout d'abord, je veux partager mes meilleurs voeux pour Kimi, j'espère qu'il se rétablira complètement et qu'il reviendra bientôt dans le cockpit. Je suis impatient de courir à Monza, un circuit incroyable sur lequel j'ai décroché mon premier podium en 2006. Ça nous rajeunit pas, hein. Contrairement à Zandvoort, c'est un circuit que je connais bien, ce qui m'aidera d'autant plus que le format du week-end avec Kali Sprint signifie qu'il nous manquera une séance d'essai, je suis content de ce que j'ai fait aux Pays-Bas, je suis impatient d'aider l'équipe une fois de plus à Monza. Ouais, il peut peut-être tirer son épingle du jeu en course Sprint avec son expérience Kubica, je pense que ça peut devenir un bon truc. On lui souhaite une bonne dernière course, j'imagine que ce soit sa dernière course en 2021 du coup, parce que Kimi reviendra pour la Russie dans deux semaines. Et voilà, donc on lui souhaite une bonne course en tout cas à Monza. Deux bonnes courses, puisqu'il y a la course Sprint du coup. Et dommage pour Kimi, du coup, qui ne vivra pas son dernier Grand Prix d'Italie en 2021, son dernier aura été en 2020, suite à la victoire de Pierre Gasly. Triste. Il regardera ça de son canapé, du coup, avec sa famille et ses gosses. Ça va lui faire des vacances, à Kimi, des vacances forcées. Bon, je pense que, voilà, il s'en mettra, ça l'arrange limite presque. Bon, allez, je vous laisse réagir. Tchao. Tchao.